Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour enfin une vidéo d'actu du jour On va voir ensemble du coup toutes les news qu'on a raté Du coup on va faire une vidéo assez vivante, assez dynamique j'ai envie de vous dire On va passer sur tout ce qui a été important sur ce début de semaine C'est parti pour l'actu jeu vidéo du jour Avant de commencer je vous parle du concours Instant Gaming Vous pouvez aller sur le site vous y rendre c'est totalement gratuit Je vous mets le lien en description n'hésitez pas à cliquer dessus Ca prend 2 secondes à remplir pour vous Peut-être un joli petit cadeau de Noël Vous mettez ici comme d'habitude le jeu qui vous fait plaisir Bah vous voyez ça me propose Crisis Core Allez je vais le mettre juste pour l'exemple Vous prenez ce qu'il y a dans la liste bien entendu Mais ce qui vous fait plaisir vous cliquez sur participer Et c'est aussi simple que ça N'hésitez pas bien sûr à aller regarder ce qu'Instant Gaming propose Des clés de jeu ou des cartes cadeaux Playstation etc Pour vraiment beaucoup moins cher N'hésitez pas à vous faire plaisir là dessus Vous avez un lien affilié en description Si vous souhaitez soutenir directement la chaîne On commence avec une information côté rachat Activision Blizzard Qui est dans de sales draps Depuis la présence de plusieurs organismes Qui vont même jusqu'à porter plainte Pour empêcher le rachat d'Activision Blizzard Donc du coup Xbox se voit être obligé Finalement de faire des compromis un petit peu plus intéressants Et le dernier en date en tout cas qui nous a été communiqué Ce serait qu'en plus du temps de non-exclusivité de 10 ans proposé sur Playstation Qui est aussi proposé du coup sur Steam Sur Switch aussi Sur Nintendo en règle générale Qui sert pas à grand chose pour ces constructeurs là Mais surtout qui va servir à Playstation d'avoir au moins 10 ans Call of Duty Il proposerait à Sony De pouvoir mettre Call of Duty aussi en day one Sur son abonnement Playstation Plus Extra ou Premium Qui veut dire que En plus d'être sur le Game Pass Le jeu serait aussi du coup disponible Sur le service de Playstation C'est un nouveau compromis du coup que propose Xbox Pour pouvoir arriver à acheter Activision Blizzard Et pour pouvoir arriver à mettre Call of Duty sur son Game Pass C'est son compromis en date Mais c'est de plus en plus compliqué Et bien plus compliqué que ça encore une fois Je pense pas que Sony accepte concrètement cette nouvelle offre Parce que beaucoup d'organismes s'opposent vraiment au rachat de Xbox On va pas redétailler tout ça ici En tout cas il s'avère que ce soit bien plus compliqué que prévu ce rachat concrètement On va parler maintenant de Platinum Games Vous savez ceux qui s'occupent de Bayonetta notamment Pour tous les fans de Bayonetta Vous avez une information ici qui va vous faire plaisir Concrètement Platinum pourrait faire jusqu'à 9 jeux Bayonetta Il voit quand même assez loin concrètement Donc il explique tout ça par le biais de communiquer Du genre je veux faire un Bayonetta 4 et un Bayonetta 5 Et j'ai l'intention de les présenter à l'entreprise Nous parlons souvent en interne de la façon dont nous pourrions en faire jusqu'à 9 Donc voilà ils ont pas mal d'idées autour de Bayonetta Et c'est une licence qui n'est du coup pas prête de mourir Si les ventes sont au rendez-vous Evidemment La présence de Armored Core 6 Donc le nouveau Soulslike D'ailleurs il le précise de From Software La bande d'annonce a été communiquée lors de l'événement du Game Award de cette année Et ils ont tenu à informer les joueurs sur comment ça allait se passer globalement ce jeu Et à quoi il fallait s'attendre Globalement on n'est pas dans l'idée d'un Bloodborne Les bûches d'un Dark Souls, d'un Soulslike on va dire plus classique Les combats de pose sont le point culminant du jeu dans ce titre L'essence des batailles dans lesquelles les joueurs lient les mouvements de l'ennemi Puis jouent avec lui et bien sûr fournis Comme c'est le cas pour chaque jeu From Software Dans ce titre l'ennemi et votre propre machine sont agressifs et violents dans leurs attaques Nous développons le jeu afin que les joueurs puissent profiter des combats de boss dynamiques et intenses Que seuls les mechas peuvent offrir Ainsi que des aspects uniques de construction Tels que la façon d'assembler les bonnes pièces pour affronter des ennemis très puissants Voilà dans l'idée Ils précisent également que la communication sera très rapide autour de ce jeu là Ils vont présenter beaucoup plus de détails Parce que là c'était finalement qu'un trailer cinématique Donc il y aura du gameplay etc qui sera présenté Le jeu est prévu en TPS Vraiment à la Soulslike Vraiment typique de From Software Dans l'univers des mechas du coup Côté Xbox on parle rapidement de Starfield Parce qu'il n'était pas présent au Game Award Donc ils ont tenu à s'expliquer par rapport à tout ça Nous avons prévu de beaucoup vous montrer et vous partager sur cette incroyable année de 2023 Les gens qui apprécient le jeu sont impatients d'en apprendre plus Le timing est toujours essentiel Vous inquiétez pas vous n'aurez pas trop à attendre trop longtemps pour la suite de notre part Voilà donc des informations autour de Starfield prochainement On bascule du côté de chez PlayStation On va parler de Spider-Man vous le savez Il y a le Spider-Verse le film qui va pas tarder à sortir Et les fans ont détecté un clin d'oeil assez intéressant par rapport au jeu du coup de Sony Il y aura la présence du coup du Peter Parker du jeu Spider-Man de PlayStation Un clin d'oeil qui semble finalement assez logique Vu que ce Spider-Man là, enfin la licence de toute façon appartient à Sony Mais ce Spider-Man là est fabriqué par les productions de Sony Et le jeu est aussi fabriqué par les productions de Sony Donc quelque part l'underland il fonctionne Et dans le premier je sais pas si vous vous rappelez Mais il y avait aussi un skin qui était justement le skin de Miles Morales Animé de la même manière que le film est animé etc Donc il y avait déjà des clin d'oeil qui étaient faits dans ce sens Ici du coup dans le prochain film on y retrouvera le Peter Parker du jeu vidéo Pour rester dans la catégorie PlayStation Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse Vous avez un site qui s'appelle Warp Up Qui vous permet de faire un petit bilan sur votre année PlayStation Comme vous pouvez le voir moi ici j'ai passé 1025 heures au total Je vous ai mis tout ça sur Twitter Et 30% de ce temps était dédié à le seul jeu vidéo de l'année Qui m'a pas été utile pour la chaîne finalement Qui est comme vous le savez j'adore Smite Et j'y joue souvent de mon côté Donc c'est Smite qui remporte encore une fois C'est le cas chaque année chez moi 30% du temps Suivi d'Elden Rings Le jeu qui m'a fait passer le plus de temps Horizon Forbidden West God of War Ragnarok Et à mon grand regret Sansro qui arrive en 5ème position Mais bon vous le savez Je finis tous les jeux à 100% pour la chaîne Donc forcément c'est les plus longs qui seront dans cette liste là Côté Hogwarts Legacy On a une plutôt mauvaise nouvelle Pour les joueurs qui n'ont pas eu encore accès à la nouvelle génération de consoles Autrement dit Xbox Series X, S et PlayStation 5 La date est maintenue pour le 10 février Pour ces consoles là Mais pour les autres Les consoles oldiennes il va falloir attendre un petit peu Parce que le jeu a été reporté Donc on part sur du 4 avril 2023 Pour les versions oldiennes Et ce sera le 25 juillet 2023 Sur Nintendo Switch Donc un report d'environ 2 mois et demi Pour les consoles oldiennes Et quasiment un Pour peut-être même plus de 6 mois là du coup Pour la Nintendo Switch Voilà ils n'ont pas communiqué de raison particulière à ce report On se doute bien que c'est la difficulté De faire tourner un jeu Construit pour nouvelle génération Sur console d'ancienne génération C'est plutôt intéressant peut-être de décaler la sortie C'est ce qu'aurait dû certainement faire Cyberpunk 2077 Qui a eu du mal à faire tourner les jeux sur les consoles oldiennes Au lieu de les annuler Mieux vaut peut-être les décaler Concrètement Mais on verra à la sortie Si le jeu tient la route quand même sur oldiennes On revient rapidement sur Spider-Man 2 Donc du coup le jeu vidéo cette fois-ci On a du nouveau qui nous provient de Tom Anderson Qui a remarqué qu'il y a eu une modification au niveau de la date du jeu Ou l'estimation de la date du jeu De base il était prévu sur automne 2023 Modifié en 2023 Et du coup plutôt sur fin d'année 2023 Donc selon lui ce serait plutôt entre septembre et décembre de l'année 2023 Bon jusque là ça choque personne je pense On s'attendait tous à ce que Spider-Man soit le jeu de fin d'année 2023 pour Sony On continue et on va parler de The Last of Us Part 3 On a ici ViewerAaron Vous voyez le tweet qui nous parle justement de ce jeu là Il explique que le jeu est en chantier déjà Et que ce sera certainement l'un des prochains jeux Alors pas le prochain directement vu qu'il s'agirait du multijoueur de The Last of Us Donc le mode faction stand-alone etc Enfin centré sur le multijoueur Et le jeu qui sortirait derrière ce serait The Last of Us Partie 3 du coup Donc vous vous dites qui c'est ce gars là Bah en fait il nous donne quand même pas mal d'informations Assez régulièrement autour des productions Naughty Dog en règle générale Il avait leaké notamment Crash Bandicoot 4 Et il donne souvent des détails sur la série HBO de The Last of Us notamment Donc il a des infos assez solides en règle générale Donc on peut éventuellement le croire On termine cette vidéo en parlant de Fable Le journaliste de Windows Central nous donne des informations selon ses sources Et selon l'avancement du projet Apparemment le développement de Fable c'est catastrophique Et c'est très compliqué à l'heure actuelle La raison serait le moteur utilisé Ils utilisent le moteur de Forza Horizon Un moteur qui est parfait certainement pour faire des jeux de bagnole Mais qui est très compliqué du coup à gérer pour un RPG Donc ils font appel et ça on le savait déjà à d'autres équipes en renfort Notamment Crystal Dynamics qui est venu aider sur le chantier Donc voilà ça rame un peu Et on attendra des infos officielles pour savoir un petit peu ce qu'il en est concrètement Mais sachez que c'est un jeu qu'on peut attendre encore pour un petit moment je pense Voilà bah écoutez on a fait le tour de l'actu jeu vidéo du jour J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo A plus, tcha tcha Sous-titres par Jérémy Diaz